pour la vidéo du swap avec marie donc je fais cet entre là vous allez voir un décor différent pendant la première partie vidéo et après vous allez revoir ce décor là parce que je filme cette introduction après avoir fait presque toute l'ouverture du colis voilà parce que j'ai oublié de la faire tout simplement et voilà c'était vraiment un projet qu'on préparait depuis longtemps avec marie depuis cet été un gros swap du coup de 24 cadeaux pour un calendrier de l'avant du coup de 24 jours donc c'est pour ça que vous allez me voir dans plein de tenues différentes plein de jours plein de luminosité malheureusement des fois il y a des luminosités qui n'étaient pas top du tout mais voilà je voulais vraiment vous mettre un petit peu dans l'ambiance du calendrier de l'avant on va dire et du coup voilà et aussi le décor pour moi parce qu'au début elle fait un décor pas top mais après j'ai trouvé un peu la place et des éléments pour faire une déco plus sympa donc voilà et j'espère vraiment la vidéo va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo donc on est parti pour le premier jour donc je suis installée comme si j'ouvrais tout le matin mais c'est que j'ouvrais avec vous du coup en même temps pour vous annoncer je vais faire sur instagram voilà voilà tous ceux qui se trament j'ai joué le jeu et je n'ai pas regardé jusqu'à aujourd'hui ah c'est magnifique regardez-moi ça ah j'aime c'est trop mignon j'ai repuni voilà tous les cadeaux les papilles sont vraiment trop trop beaux et bon bah maintenant il faut trouver le premier cadeau voilà du coup comment ça se présente j'ai vraiment trop hâte d'ouvrir et du coup j'ai tout de suite regardé le menu donc la première phrase donc c'est commençant par un basique donc je vais essayer de trouver le numéro 1 donc j'ai trouvé le 1 et donc vu la forme j'ai bien envie de dire un pain de fimo oh là là j'aime trop cette couleur j'aime trop cette couleur en plus c'est certain que j'ai pas acheté fimo elle est vraiment trop belle cette couleur ah en plus c'est le bleu quartz le petit pain que j'ai reçu pour le jour numéro 1 ouverture numéro 2 alors numéro 2 des feuilles d'une autre époque ah il y a trop le 2 ah bah ça doit être un petit bloc de papier on est le 3 décembre et il fait un temps pourri donc je vais ouvrir le calendrier de l'avant pour remonter le moral le 3 c'est trop génial pour les DIY d'hiver regardez moi comment c'est trop beau à chaque fois que j'ouvre je trouve les couleurs vraiment magnifiques et du coup le 3 il est ici c'est vraiment un grand tube comme ça j'ai trop hâte de l'ouvrir en plus c'est assez lourd j'ai vraiment aucune idée là pour le coup oh c'est trop génial c'est un spray de neige c'est un spray pour faire de la fausse neige c'est vraiment trop sympa je vois j'ai quelques petites idées déjà avec ça et même pour découvrir mon sapin franchement c'est trop génial j'ai jamais eu ça donc à tester et je vais faire prendre quelques petites choses le revoilà donc nous sommes le 4 décembre et je vais ouvrir la 4ème place la petite phrase c'est toujours utile pour agrémenter ses bijoux 4 c'est trop mignon on dirait un petit boulon c'est un petit mix de breloques c'est trop chou je vais voir les petites breloques qu'il y a dedans c'est vraiment trop chou elle est trop chou celle-là et il y a celle-là aussi que j'ai vu qui est trop hello donc nous sommes le 5 mais je vais ouvrir du coup la case numéro 4 même si on est le 5 là ils vont ouvrir un peu aujourd'hui à la même tenue vous allez voir car je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir je ne voulais pas une noge déporrée pour l'ouvrir idem que le 4 il est là alors trop chou le petit papier ça m'empêche le coeur ils sont vraiment magnifiques moi aussi je t'ai mis des rubans ils sont vraiment trop beaux c'était un choix de qualité donc maintenant on va passer au numéro 6 donc il me semble que tu adores cette couleur alors à tester numéro 6 c'est encore une petite bobine comme ça papillote voilà oh là là c'est du foil trop bien en plus j'ai acheté cet été de la colle à foil et du foil holographique et là il est rose gold ouais c'est du foil ouais c'est ça elle est vraiment magnifique la couleur oh là là je suis vraiment trop contente parce qu'en plus ça coûte cher de ce que j'ai vu je suis vraiment trop 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 contente alors là c'est regardez moi cette couleur oui effectivement elle me connait bien non puisque j'adore le rose gold vraiment j'en mets partout et le 7 je descends donc je vais faire ça nous avons numéro 7 dans la thématique de Noël ah j'ai trouvé c'est une petite boîte ronde donc peut-être un petit masking tape j'ai vu qu'il y en avait plusieurs c'est combien j'adore les masking tape un petit masking tape tout mignon donc en fait c'est un peu Noël original on va dire c'est des genres de triangles et tout ça donc ça fait pas Noël on va dire très traditionnel ça fait vraiment un petit Noël design là du coup pour le jour numéro 8 du calendrier de l'avent et avec un décor un peu plus sympathique voilà j'ai réussi à dégager un peu de la place pour faire un petit décor plus sympa quand même parce que j'aimais pas trop enfin ça faisait pas pause vous voyez ça faisait pas belle vidéo donc maintenant on est reparti avec numéro 8 et j'espère que le petit décor vous plaît donc nous sommes le 8 et donc la petite phrase c'est il est trop beau pour créer des effets divers il est vraiment trop beau le petit paquet mais je l'ai déjà donc c'est un superbe poutoir grain créatif donc étoile et flocons mais malheureusement je l'ai déjà voilà et vraiment ils sont trop beaux les flocons bon bah excuse pour l'utiliser doublement maintenant que je l'ai en double mais du coup merci beaucoup parce qu'il est vraiment magnifique il est le 9 mais bon j'ai quand même trop hâte de l'ouvrir du coup c'est fait main voilà c'est la petite phrase donc voilà c'est une création faite main je pense c'est pas si bien sûr dans un petit pochon comme ceci on est mal je trouve avec l'attrape rêve et tout oh c'est vraiment trop mignon voilà comment il est c'est un camé comme ceci avec des petites perles et tout il m'a l'air un peu plus ah mais il y a une petite chaînette d'extension il est trop chou en plus j'aime bien parce que je ne porte que les bracelets fins maintenant je vais ouvrir le numéro 10 alors 10 parfait pour décorer à son goût oh la la trop joli c'est le même papier que les masking tape les motifs sont vraiment super sympa ah ouais c'est autocollant même c'est vraiment comme du washi tape j'ai vraiment hâte de tester je vais essayer de faire des petites chules avec donc c'est vraiment super 11 c'est encore le deuxième fois là hier je n'ai pas pu ouvrir et je suis vraiment trop pressée d'ouvrir donc là je vais en ouvrir d'aujourd'hui du coup à toi de l'embellir ça commence à se vider tout ça gros paquet ça doit être quoi t'as un support à décorer il a vraiment commencé bien d'emballer oh géant oh trop bien trop bien c'est un petit comment on appelle ça déjà un porte crayon enfin un poids à crayon voilà trop sympa ah il y a un petit cultura bah ouais franchement je vais essayer de me faire ça petit poids à crayon pour le jour numéro 11 jour numéro donc la case enfin le cadeau numéro 12 donc c'est pour modeler à son envie et on arrive à la moitié donc on est au 12 12 et 12 24 c'est un pain de fimo c'est un pain de fimo donc c'est un violet pailleté c'est plutôt sympa cette couleur là je l'ai jamais prise donc c'est plutôt une bonne découverte voilà j'ai jamais pris cette couleur donc à tester pour des petits trucs pailletés des petits trucs assez originaux on est le 13 retour de bac blanc donc je suis très heureuse je les ai très hâte d'ouvrir le calendrier de l'avant menu du soir menu du jour numéro 13 de délicieux muffins peut-être des stickers voilà le paquet c'est peut-être des stickers muffins des petits trucs décorés oh non c'est des tampons trop bien ils sont mais vraiment trop mignons mignons je les ai jamais vus comme ça il a l'air de la marque action mais c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment des choses différentes en fonction des actions et les régions et ceux là je les ai jamais vus dans mes actions donc vraiment trop bien et en plus ils sont hyper détaillés j'aime beaucoup ils sont vraiment super bien donc très contentes très également ok ça fait 4 jours 4 jours que je n'ai pas pu ouvrir le calendrier de l'avant donc je vais en faire 4 là tout de suite maintenant voilà parce qu'il y a eu le marché de noël le bal blanc etc donc c'est chaud voilà le 17 aujourd'hui donc il faut jouer le 17 le 16 le 15 et le 14 donc numéro 14 c'est vive le scrap en l'infini ce sont des petites étiquettes donc il y en a plein 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 et c'est des petites étiquettes très sympas j'ai l'impression avec des feuillages etc très nature très nature vraiment il a l'air vraiment super sympa j'aime beaucoup en tout cas ensuite on va passer au numéro 15 le bleu et les formes géométriques ou sûrement un masking tape il est trop sympa le corps que j'ai fait derrière du coup c'est bien dans les tons enfin voilà donc bleu avec des petits petits traits géométriques donc plutôt sympa ensuite numéro 16 du coup c'est pour décorer le ton sapin fait main donc je vais juste parce que c'est ça donc je pense que c'est celui-là qui n'avait pas d'étiquette vu que j'ai retrouvé l'étiquette dans le carton donc c'est ça je pense c'est vraiment mignon ça fait de la neige c'est tout givré ah il est vraiment bon le bleu c'est du ruban en fait dedans voilà c'est des petites boules de Noël c'est givré c'est trop drôle donc voilà les petites boules de Noël maintenant je vais ouvrir le dernier pour aujourd'hui pour moi en tout cas donc c'est le numéro 17 et c'est une couleur sympa donc le numéro 17 donc je pense que c'est un pain de filo c'est la couleur mauve c'est la couleur merlot donc c'est une des nouvelles couleurs d'il y a deux ans je crois voilà elle est vraiment belle c'est un joli bordeaux bordeaux plus rosé que rouge voilà je sais pas si vous voyez à peu près ce que je vais dire en tout cas voilà une très jolie couleur donc voilà je suis assez contente et bah on va se retrouver demain donc nous sommes le 18 et je vais ouvrir donc je trouve c'est un peu bizarre l'exposition je suis vraiment désolée le menu donc ça va être le numéro 18 pour l'été qui me manque déjà et moi aussi du coup voilà le beau papier on va voir le petit bloc de papier oh oui j'aime beaucoup yes c'est ça ils sont vraiment vraiment super beaux voilà comment ils sont ils sont vraiment beaux joli motif de feuillage joli motif de feuillage comme des belles couleurs flashées en plus il est vraiment super sympa et pareil je ne l'ai jamais vu ce bloc là donc super voilà super sympa jour numéro 19 donc je vais ouvrir ça tout de suite alors ta deuxième couleur préférée non donc on va voir ça oh oui bah oui j'adore le doré voilà un joli masking tape doré avec des petits triangles dorés en plus voilà comment il est donc il est doré avec des petits triangles comme ça il est vraiment trop trop joli ça pour le jour 19 et on arrive bientôt à la fin le jour 20 donc je vais ouvrir donc le 20 c'est pour de jolies miniatures on va voir ce que c'est dans une petite papillette encore trop chou trop bien oh c'est génial c'est des petites boîtes avec de la des feuilles d'or et d'autres couleurs c'est vraiment trop bien voilà les petites poudres enfin pas des poudres les petites feuilles donc argenté doré et un mixte comme ça avec d'autres couleurs c'est vraiment trop trop bien voilà je suis encore trop contente donc merci beaucoup et voilà du coup là depuis je crois le 20 ou 21 j'ai pas pu ouvrir parce que entre dans les fêtes j'ai eu vraiment un gros contre-temps enfin problème du coup j'ai pas pu ouvrir tout ça je viens de rentrer chez moi là on est le 28 donc je vous fais ça maintenant avant de vous poster la vidéo pour demain normalement parce qu'elle était décalée à cause de moi mais en tout cas voilà je vais vous montrer du coup ce que j'ai eu je vais sortir tous les cadeaux qui restent et comme ça je vais me retrouver où j'en suis donc il reste quelques petites choses et j'ai vraiment hâte d'ouvrir tout ça donc voilà j'ai sorti il reste du coup 4 cadeaux donc à partir du 21 et il y a celui-là qui a pas l'étiquette mais du coup je suppose que c'est le 24 et du coup je vais ouvrir le numéro 21 il y a des motifs sympas et gourmands c'est ce grand paquet là donc c'est peut-être du papier oui voilà c'est des kits 3D il y a des feuilles avec plusieurs éléments qui se ressemblent et en fait on les découpe et on les assemble l'un par-dessus l'autre et on a un motif 3D vu qu'on a un motif complet et au fur et à mesure il y a des morceaux qui s'enlèvent et du coup ça fait un petit effet de 3D qui est super sympa voilà tous les motifs un peu c'est vraiment très gourmand c'est super sympa du coup c'est des planches comme ça qui se présentent comme ça avec à chaque fois deux motifs par planche c'est trop trop sympa donc voilà donc je vais passer au numéro 22 donc c'est une marque que j'adore aussi donc ah ok c'est des gorgeous c'est trop bien ah trop trop bien c'est des petites étiquettes gorgeous et c'est vraiment super bien parce que des étiquettes des petites étiquettes comme ça on en trouve très très rarement et je ne sais pas où tu les as mais je serais curieuse de savoir où tu les as trouvées car des petites comme ça je n'en ai jamais trouvé c'est vraiment trop trop bien parce que si vous ne savez pas je fais des collections de colliers avec des camées gorgeous et en ce moment j'ai vraiment du mal à trouver les cabochons donc il y a même des étiquettes pour moi en faire et du coup là il y a des tailles franchement qui m'intéressent pas mal pour les faire moi même donc je suis vraiment trop contente merci beaucoup voilà comment elles sont il y a même des petites étiquettes comme ça super mignonnes donc maintenant je vais passer au numéro 23 et donc c'est une pièce de ma nouvelle collection unique oh ça va être trop sympa un peu en exclusivité oh trop bien en plus je les adore donc c'est un porte-quête de sa nouvelle collection de macarons en motif en gourmandise et je le trouve vraiment trop 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 bien enfin trop gourmand et c'est vraiment une trop bonne idée donc c'est des macarons et le dessus du coup c'est un starbuck donc je vais vous montrer voilà comment il est de plus près voilà c'est un macaron et derrière c'est marbré comme ceci c'est monté avec plein de petites rubans de plein de couleurs et puis une petite bourloque cerise donc vraiment trop contente de cette création pour le numéro 23 et on va de suite passer au dernier donc on passe au numéro 24 donc c'est le dernier et du coup c'est pour rester organisé toute l'année oh trop bien en fait c'est des petits onglets comme ça pour créer un genre d'agenda à peu près des mois où est-ce qu'ils sont avec à chaque fois un petit calendrier franchement c'est une super bonne idée et il y a trois ah il y a même un l'année complète enfin les deux années du coup à moitié et vraiment trop sympa super voilà le carton du coup maintenant est rempli de quasiment tous les cadeaux du coup que j'ai eu donc je suis trop contente j'espère du coup vraiment que cette vidéo swap du coup vous aura plu swap avec Marie pour la deuxième fois et j'ai vraiment été trop contente parce qu'en plus ça a duré tout le mois et je trouve vraiment c'est une baisse super sympa donc n'hésitez pas à refaire un swap comme André de l'avant ça peut être super sympa avec vos amis pour l'année prochaine voilà franchement je trouve c'est une super super idée vraiment trop trop cool c'est validé et approuvé j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue tout ça vous aura plu de voir un peu tout ce que j'ai eu un peu pour ce soir pour Noël ça fait un peu on a perçu de mes cadeaux de Noël du coup et du coup voilà j'espère vraiment passer de bonnes fêtes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis